et bonjour à tous je profite d'une belle journée en cette fin avril on est le 23 exactement pour vous faire une vidéo à la fois assez simple à la première personne mais en même temps voilà c'est le potager qui va parler de lui-même il commence à copieusement se remplir on est en région douce on est une saison où on peut vraiment commencer à implanter beaucoup de cultures donc on va faire la visite avec on parlera des thématiques qui se présenteront au fil des parcelles donc on commence avec une parcelle à fruits rouges beaucoup de framboises au premier plan plusieurs années qu'elles sont implantées du coup ça ça fait des drageons ça se répand tout seul et chaque année on augmente sa production de framboises ça c'est génial surtout quand on voit le prix dans le commerce une parcelle fortement amendée avec beaucoup de compost que ce soit en surface mais aussi dans les premiers centimètres de sol tout ce qui est fruits rouges c'est quand même assez gourmand donc ça nécessite une bonne richesse de sol donc plusieurs kilos de compost au mètre carré et en même temps un compost de surface qui fait paillage vraiment l'eau est super importante comme toutes les cultures en premier lieu les fruits rouges donc important important de maintenir une humidité de très nombreuses cultures de fruits rouges d'ailleurs adore l'ambiance de sous bois la mi-ombre et c'est pourquoi d'ailleurs j'ombragerai surtout dans cette région chaude à partir du mois de juin des fraises avec les premières qui rougissent dans le sud à partir de la mi-avril c'est pas étonnant des gros y est qui là aussi sont dans leur deuxième troisième quatrième année donc vraiment on commence à envisager de superbes récoltes et ça c'est toujours chouette donc vraiment j'insiste mais chaque automne ou chaque début de printemps planter et planter des arbustes fruitiers tellement c'est ça offre de belles récompenses ici on est dans un coin un peu plus à l'ombre alors j'en profite pour implanter de nombreuses aromatiques qui détestent la trop forte chaleur et qui au contraire se régale dans des coins assez ombragés des blettes qui se cachent sous des feuilles de artichauts alors les artichauts là aussi en région douce ce sont des cultures qui sont vivaces et qui durent sur plusieurs années ça passe l'hiver en paillant le pied le protégeant du froid et dès le mois d'avril ça nous permet vraiment d'avoir des récoltes assez conséquentes mais ne soyez pas surpris si chez vous voulez planter à peine parfois il faut que vous fassiez cette culture en annuel c'est à dire que vous allez les planter en mars avril mai et vous allez récolter à la fin de l'été mais dans bien des régions franchement ça résiste à moins 5 degrés donc c'est vraiment à cultiver sur plusieurs années une citronnelle qui qui bien sûr est intéressante pour des infusions si vous pouviez sentir l'odeur mais aussi qui joue un petit rôle alors bon c'est pas ça va pas faire de miracle mais par rapport aux ravageurs ça déboussole beaucoup les ravageurs tellement ça ça donne une odeur de citron dans tous les alentours c'est toujours intéressant je trouve de parfumer son potager je vais passer par ici avec des haricots alors ceux qui suivent la chaîne vous vous souvenez peut-être qu'ils avaient pris un coup de froid faites attention chez vous avec les haricots ça supporte pas le froid je suis content parce que voilà de nombreux pieds ont survécu j'avais même semé pour redensifier et le semis là aussi a bien marché donc les haricots vraiment attendre que le sol soit réchauffé 10 15 degrés idéalement et vous allez réussir vos semis et là ce sont des haricots grimpants j'ai fait une tour entrée et ça devrait vraiment vraiment envahir cette tour alors c'est vrai que je perds peut-être un petit peu de place à l'intérieur mais bon c'est pas bien grave et ça va faire vraiment une chouette tour j'en profite aussi pour vous montrer tout ce paillage présent toujours un paillage extrêmement diversifié du plus carboné du plus sec du bois jusqu'au plus vert avec de la tonte notamment et puis en dessous du compost et tout ça fait que que le sol vraiment s'améliore hop c'est eux aussi qui font qui font le boulot après pareil rien ne fait de miracle non plus il faut additionner les méthodes additionner les apports parfois un petit coup de grelinette si votre sol est trop capricieux que ça manque d'oxygène parce qu'il faut de l'oxygène des cultures qui sont déjà bien avancées des chouquelles des blettes ça sont des cultures qui adorent l'azote alors j'hésite pas à rajouter un petit peu d'urine tellement tellement ces cultures l'apprécient et on commence à récolter de belles feuilles là bas des choux aussi je les mets un petit peu à l'ombre côté à l'ombre de la haie plein sud parce que les choux et les légumes feuilles en général n'aiment pas trop la chaleur qui va arriver rapidement des pois mange tout grimpant vous savez que j'adore la hauteur au potager donc je les ai mis à la base de simples treillis retenus par des bambous et ça va monter on l'espère sur deux mètres de hauteur allez je traverse en essayant de pas marcher sur la parcelle des pommes de terre alors là aussi on est en avance dans le sud fait un avance par rapport à d'autres régions vous allez seulement les planter ici elles sont plantées depuis début mars elles ont mis du temps à sortir mais là ça y est j'attends qu'elles montent un peu plus haut à 40 cm et je vais les buter ensuite alors comme j'ai pas fait de tranchées j'ai pas trop de terre pour les buter alors je ramènerai du compost je ramènerai du paillage pour vraiment bien maintenir les tiges bien droites et puis comme ce sont des variétés qu'on appelle indéterminées ça peut faire plusieurs étages de récolte donc ça c'est intéressant ça de buter les pommes de terre ça ça produira encore plus alors ici on est sur l'étage bas des fruits rouges avec au dessus des baies de gogie des miroises qui rentrent en deuxième étage en fait ce sont des lianes qui font des mètres et des mètres et en premier étage en dessous tout ce qui est cassis framboise mûr groseille myrtille donc voilà c'est chouette parce que je me revois toutes les années auparavant à implanter tout ça petit à petit et ça fait plaisir de voir que tout ça ça se développe bien des fèves que j'ai mis en association les fèves ce sont des légumineuses donc ça demande pas beaucoup d'azote ça va pas faire concurrence avec les fruits rouges par contre ça demande un petit peu de potasse de de phosphore donc là aussi il faut absolument un sol qui qui soit capable de nourrir à la fois les fèves les fruits rouges il faut que le frigo soit plein en fait un temps que beaucoup là aussi de compost et de paillage des petits pois des fèves j'aime bien jouer les petits pois les mange tout en bout de parcelle et les faire jouer en hauteur c'est c'est toujours agréable c'est toujours beau en plus visuellement on va passer par ici avec là aussi des petits pois ou des mange tout je sais plus je regarderai sur sur mes petites notes toujours pareil même principe tri et on va monter ça en hauteur avec derrière des haricots qui eux n'ont pas pris de coup de froid j'ai eu la bonne idée d'attendre un petit peu plus et là ils sont bien partis et toujours toujours du du compost en paillage pour vraiment garder de soi le compost lui séchera peut-être vite mais il est très isolant donc ça me permet vraiment en dessous de garder mon sol humide plus longtemps et garder son sol humide dans des régions où il ne pleut pas beaucoup c'est vraiment le défi majeur le défi premier un petit coup d'oeil aussi tiens sur les parcelles alors les parcelles elles sont aussi fortement paillées déjà je trouve que c'est chouette niveau esthétique ça évite trop d'herbes indésirables par contre c'est du résineux j'en ai pas sur les parcelles parce que du résineux une fois composté ça gêne pas trop mais brut ça dégage quand même des substances qui peuvent bloquer parfois les cultures si c'est trop épais donc je préfère pas mettre ça trop près des cultures même si j'entends que parfois c'est pas trop gênant mais bon j'ai pas envie de tenter le diable on va dire je vois un truc de la dernière chasse aux oeufs je vais récupérer quand même parce qu'ils ont guillé bon toujours des fleurs là c'est la 130 une vivace qui vraiment chaque saison m'accompagne au potager toujours très agréable d'avoir un petit peu de fleurs et de couleurs des salades qui ont mis très 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 longtemps je vais quand même poser l'oeuf je récupérer tout à l'heure qui ont mis très longtemps à grandir je soupçonne un peu de blocage d'azote tellement tellement j'ai de bois dans mon sol alors la fin d'azote c'est tout un débat il ya l'école du carbone l'école de l'azote mais en gros la fin d'azote ça veut dire qu'on amène tellement de bois que la vie du sol va donner toute son énergie à décomposer le bois et au contraire de libérer de l'azote pour pour les salades l'azote va servir à décomposer le bois donc on se retrouve avec une concurrence je pense que j'en ai un peu mais par contre le point positif c'est que d'avoir du bois c'est l'humus de demain on améliore la structure de notre sol et d'ailleurs je vais vous montrer j'ai observé ça hier c'est génial d'apporter vraiment beaucoup de de matières diversifiées mais regardez là dessous tout ce qu'on toute cette vie du sol qu'on attire ça ça grouille de partout j'espère que vous le verrez au téléphone mais voilà tout 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 le moteur du potager du potager biologique passe par le sol passe par la vie biologique il faut absolument que le sol soit vivant que ça grouille que ça décompacte que ça oxygène pour qu'ensuite nos cultures et des minéraux accessibles donc beaucoup de feuilles de carbone et beaucoup de verre aussi via les compostes via les tentes il ya parfois aussi du liquide notamment via l'urine toujours toujours de la diversité des choux qu'on peut implanter qui vont se régaler avant l'été parce qu'après il fait trop chaud et ça attire les ravageurs deviennent trop fragiles encore des fleurs les fèves qui elles sont d'un semi de divers et qui ma foi se porte plutôt bien on risque souvent d'avoir des pucerons signe qu'on a un excès d'azote et voilà la preuve que j'ai pas d'excès d'azote ici parce que même au printemps j'ai jamais de pucerons je pense que j'ai un sol qui qui ne fragilise pas les plantes par excès d'azote bien au contraire mais bon comme je vous l'ai dit c'est que parfois le problème ça pousse pas trop vite des artichauts la fameuse bourrache qui nous attire tous les pollinisateurs alors là aussi je sais qu'il ya des régions où elle fait cinq centimètres voire elle n'est même pas sorti la bourrache est ici dans le sud c'est sa pleine saison et ensuite ça va sécher cet été elle ne va pas tenir elle aura trop chaud donc on s'en régale tout le mois d'avril tout le mois de mai et puis à partir de juin ça deviendra un vieux souvenir mais elle se ressemble et elle reviendra la saison prochaine on continue avec on va aller voir des oignons qui viennent de semis itinéraires très précoces sinon vous pouvez toujours en planter avec des petits bulbilles et ici une parcelle très 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 amendée toujours dans cette finalité d'aller chercher le sol de demain je vois que ça grouille aussi de partout et pour ceux qui ont vu les vidéos d'automne ben voilà quoi c'est du compost du compost des paillages des paillages des compost toujours un peu grossier d'ailleurs pour pour qu'il y ait quand même à manger pour pour tout le monde une terre qui est bien noire et qui devrait bien nourrir les cultures d'été donc tout ça est encore vide ce sont des parcelles qui sont trop à l'ombre d'ailleurs encore à cette saison et qui vont prendre du soleil prendre de la chaleur prendre de la luminosité et accueillir les cultures d'été qui vont arriver notamment les tomates bien sûr ici des parcelles donc un peu plus exposés avec les épinards semé semé des épinards tellement c'est bon c'est vraiment 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 c'est un de mes premiers souvenirs je pense du potager tellement l'épinard n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le commerce en parlant de culture d'été les premiers plantes tomates ne fait pas ça s'il ya des risques de gel chez vous ici tout près de la méditerranée les risques de gel commence à être quasiment nul donc j'aime planter les premiers plans ce sont pas les miens tellement j'ai loupé mais enfin j'ai loupé mes semis sont assez capricieux tout va mieux mais ils sont du coup en retard donc je me suis dépanné avec des plans du commerce n'hésitez pas bien sûr à vous dépanner avec des plans du commerce si vous n'avez pas le temps l'envie l'organisation pour faire vos semis de l'ail des oignons qui ont été mis cet automne eux aussi qui sont paillés pas trop non plus parce que ça risque de pourrir si vous êtes en région humide n'allez pas trop paillé vos bulbes sinon ça ça tourne mal on passe ici avec des épinards des salades toujours des blettes un potager qui suit un peu le rythme de la saison je vous avoue que je ne planifie rien je fais ça beaucoup en temps réel je me laisse porter un petit peu par les réussites les moins bonnes réussites et le potager évolue évolue constamment quoi avec le jardinier avec les caprices aussi de dame nature une autre parcelle de pommes de terre donc là je pourrais peut-être ramener un petit peu sur le côté pour pour buter tout ça je vais attendre là aussi je vais pas tarder mais d'ici début de semaine prochaine il faudra là aussi buter des sacs qui sont prêts à recevoir des cultures remplies de mélanges de compost et de terre j'aime bien toujours lier la matière organique et la terre donc là c'est prêt ça permettra notamment des cultures grimpantes des concombres des tomates et de les faire rejoindre des arbustes des arbres carrément fruitiers qu'il y a au dessus un petit tour sur un carré potager avec ils sont déjà plein en fait je pensais les garder pour les cultures estivales mais on a tellement envie de les remplir donc on a ici des poireaux on a des oignons tout ça ce sont des cultures que vous pouvez implanter maintenant chez vous des betteraves et des carottes carottes qu'il faudra bientôt éclaircir pour ne laisser qu'un plan tous les tous les trois quatre à cinq centimètres on passe sur un autre carré avec des radis vous verrez que là-bas il y en a encore plus donc radis sol humide meubles et tout doit bien se passer pas d'excès d'azote pas de pas de petits pipis sur les radis sinon vous allez avoir que des fanes des carottes là aussi que j'ai fait en mode on verra si elles arrivent à se développer à pas trop fourcher des oignons des tas de matières organiques alors je voulais pailler avec mais je me suis rendu compte que c'était une véritable fourmilière alors est ce qu'ils y sont ils y sont toujours écoutez du coup je vais je vais laisser ce tas ici en fait je préfère avoir les fourmis là que que sur mes parcelles donc officiellement vous avez ici la fourmilière du potager d'olivier des pommes de terre qui ont été plantées encore plus tôt d'être en sac en fait elles étaient protégées j'ai déjà fait un premier butage et là je vois que ça grandit ça grandit ça grandit donc je vais faire un deuxième butage au départ la terre était ici je vais monter jusqu'à ici et là je vais je vais remplir les sacs en entier toujours pareil pour maximiser les récoltes ici tout un espace de murs pareil sur plusieurs années ça se développe ça va nous offrir des quantités folles de de belles murs avec du jasmin qui l'huile devrait nous ombrager et puis on finit avec encore des carrés potagers des épinards qui subissent un petit peu de d'herbes indésirables qui subissent aussi une sur densité de semis du coup les feuilles ne seront pas énormes mais ça va le faire et puis on récoltera soit on les consommera crues en petites pousses soit on va laisser grandir quand même d'avoir des feuilles un peu plus grosse et on s'en régalera cuite et puis des radis qui eux sont vraiment magnifiques qui sont énormes bien dense on en a des centaines là et on s'en régale un peu tous les soirs avec du bon pain du bon beurre ça d'ailleurs je vous en reparlerai dimanche et dimanche on parlera des semis tout ça donc je vous montre pas la serre on verra ça dans une prochaine vidéo voilà merci pour m'avoir accompagné dans cette visite et puis à bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos ciao ciao merci